... Madame Sainte-Hila, parlez-nous du projet que vous avez réalisé dans le cadre du concours Excursions scolaires du siècle. Bien, le projet qu'on a fait, c'est ce magnifique coffre que nous avons conçu ensemble. Donc, peut-être pour situer les gens qui ne le savent pas, le concours, dans le fond, consiste en l'écriture et l'illustration, l'écriture de textes illustrées en lien avec des événements historiques canadiens. Donc, nous, on est parti d'une banque d'événements historiques et on en a ciblé 15. Et la façon dont on a voulu écrire nos textes, on l'a écrit sous forme de dépliants publicitaires, de cartes postales, de lettres. Et le contexte, c'est qu'une vieille dame, c'est une vieille dame fictive qui s'appelle Madeleine, que nous avons nommée Madeleine, qui a accumulé au fil des années différentes lettres et différentes coupures de journaux sur l'histoire du Canada. Donc, des amis qu'elle connaît, des endroits qu'elle a visités, tout ça. Et à sa mort, elle a légué ce beau coffre à sa petite-fille. Et sa petite-fille a choisi de le léguer à son tour à Histoire Canada, parce qu'il était rempli d'événements, de traces d'événements importants. Donc, le projet était ça. Puis, bien sûr, les élèves ont fait les illustrations, par exemple, les timbres et les déçus de cartes postales, ou les fausses photos d'articles de journaux provenaient de dessins faits par les élèves à l'aquarelle. Donc, on a aussi profité pour explorer aussi des choses en art plastique. Alors, voilà, c'est notre projet. Comment les élèves ont-ils réagi lorsqu'ils ont appris qu'ils étaient les grands gagnants nationaux? Bien, ils étaient fous de joie! On criait même, c'était pendant le dîner, c'était la journée de la Saint-Valentin. Donc, moi, j'étais ici au TBI, si la récré était à l'intérieur, parce qu'il pleuvait ou il faisait très froid, je ne sais plus. Donc, j'étais ici à mon ordinateur et je prenais mes courriels pendant que les élèves prenaient leur récréation. Et là, j'ai vu votre courriel avec comme objet « Bonne nouvelle ». Alors là, j'ai dit « Mon Dieu, M. Proulx, m'écrit « Bonne nouvelle ». » Là, je disais peut-être qu'on a gagné un prix régional. Donc là, je vais voir. Mais non, c'était le premier prix national. Fait que là, j'ai crié « Savez-vous quoi? On part à Niagara! » Puis là, les élèves ont tous fait « Ouah, ouah, ouah! » Puis là, ils se sont tous rassemblés autour de leur diplôme. Puis là, on a lu votre courriel. Puis là, la dame du dîner, elle pensait qu'il y avait une émeute dans ma classe. C'est venue « Qu'est-ce qui se passe? » J'ai dit « C'est beau, c'est beau, c'est beau. Avec moi, on a reçu une bonne nouvelle et tout. Et là, la nouvelle a fait une boule de neige. Et là, toute l'école a su dans la journée, le lendemain, qu'on gagnait. Puis tout le monde célébrait avec nous cette très bonne nouvelle. Qu'est-ce que ça représente pour une enseignante comme vous d'avoir la chance de voyager, de faire un voyage avec la thématique de la guerre de 1812 en Ontario? Bien, c'est fantastique. Mais que ce soit cette thématique-là ou n'importe quelle autre thématique historique, pour nous, ce serait tout aussi intéressant. Donc, c'est une chance exceptionnelle. Puis bien sûr, pour les élèves, c'est merveilleux de faire, oui, ce voyage-là, de vivre cette expérience unique-là, surtout en groupe en fin d'année, alors qu'on est un groupe uni, scindé. C'est fantastique. Pas scindé, uni plutôt. Mais encore plus, je pense que le voyage, c'est le fait d'être reconnu avec des compétences, dans le fond, le fait qu'Histoire Canada reconnaisse leurs compétences d'historien, de scripteur, d'illustrateur. Pour eux, ça a été, je pense, ça qui était le plus intéressant pour eux. Mais c'est sûr que le voyage, c'est un gros plus. Puis moi, dans le fond, je crois beaucoup à la pédagogie par projet. Donc, dans le fond, de faire un projet qui va m'amener à avoir plein d'occasions d'aller dans plein d'autres disciplines. Donc, les projets multidisciplinaires comme ça sont, pour moi, très précieux. Puis ce projet-là d'Histoire Canada, ça a été une merveilleuse occasion d'aller explorer en lecture, en écriture, en art plastique. Mais c'est ça, fait que oui, c'est une occasion fantastique d'apprendre, d'explorer, mais aussi de faire un voyage puis d'être reconnu. Madame Saint-Hilaire, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Bien, je vous remercie à vous et merci aussi à l'agence de voyage EFTO. Merci à tout le monde. Au revoir! Sous-titrage ST' 501